Musique 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 Et Rennes c'est deuxième Donc il n'y a que Lens qui est au-dessus je crois Donc je l'espère Que ça ne soit pas Ça ne soit pas uniquement lié à la Coupe de France Je ne le crois pas On a quand même eu encore ce week-end 12 000 personnes A 4 jours d'un match du Coupe de France Où le stade est plein C'est quand même assez exceptionnel Quand tu reçois 3 liens dans le même mois quasiment Ou en un mois dans le même stade Et que tu remplis les stades C'est que les gens sont fidèles Donc je ne veux pas croire que ça soit juste histoire de la Coupe Les gens viennent voir la Coupe de France Mais viennent voir leur équipe surtout Et je suis convaincu que si on a la chance d'être bien classé en fin de saison On remplira le stade aussi Ouais déjà Rennes Quand ils tournent on ne sait pas quels sont les titulaires Et quels sont les remplaçants Mais je ne les vois pas beaucoup tourner demain Je ne sais pas Je ne pressens pas un gros turnover Parce que c'est le début de leur cycle C'est une équipe en pleine forme Qui lorsqu'on est entraîneur Et qu'on voit notre équipe trouver ses repères Et sa confiance on a toujours un peu de réticence Alors je ne me mets pas à la place de Julien Stéphan Mais ce sera la marge Il y aura 2-3 peut-être rotations Mais comme vous le dites Ça restera du niveau des titulaires Chez nous alors c'est Moi c'est une réflexion qui est un peu plus Qui est différente Parce qu'on a un match de championnat dans 4 jours Qu'on n'a pas les mêmes moyens de récupération Et puis surtout je ne veux pas non plus Il y a des garçons qui sont là depuis le début en Coupe de France Et ce parcours là pour moi Il est aussi la continuité de ceux qui ont fait les premiers tours Donc je ne me vois pas non plus Mettre tous mes nouveaux sur un match Sur un match comme ça Je trouve qu'il y a une forme de Pas de récompense Mais de logique A ce que ce soit des joueurs Qui aient joué les Mélisées Les Grands Villars Etc Qui puissent aussi aller au bout de l'aventure Parce que par exemple les autres On ne les isole pas de ça Ils font partie de l'aventure Mais ils la prennent en cours C'est un élément en plus Parce que je me mets à la place de mes joueurs Ils ont une notion de C'est un match plaisir pour eux Et c'est dur pour un entraîneur De priver un joueur de ça Mais je dois prendre tout en compte Parce que moi dans un coin de ma tête J'ai quand même goal Et dans un bon coin de ma tête d'ailleurs Et cette égalisation en fin de match Contre le Red Star Modifie aussi un peu les choses Parce que dans ce match à goal Il faudra aller chercher les trois coins Donc il faudra être capable D'avoir une équipe Qui prenne tout de suite le relais Et qui soit capable D'aller chercher les points à goal Ah non c'est la pire chose à faire La meilleure façon de jouer le match C'est de le jouer à fond La meilleure façon de respecter ce parcours C'est de sortir Si on doit sortir par la grande porte La tête haute Quel que soit le résultat Il y a toujours une notion de J'ai envie de dire D'orgueil à avoir quand on joue Voilà on n'a pas souffert tous ces matchs là Pour arriver ici Et jouer en dilettante Et puis de toute façon Ça ne fait pas partie de notre vision Notre façon de faire On doit lutter On va lutter On va lutter le plus qu'on peut Et puis quand ça s'arrêtera Si ça s'arrête Mais ce n'est pas écrit Que ça s'arrête demain Loin de là On basculera sur goal Et puis on fera comme on a fait tout le temps Mais oui forcément un peu D'autant plus quand il y a une égalisation à la fin Il y a un ressenti de la fatigue Qui est presque parfois plus important Que la fatigue en elle-même Mais c'est un groupe insouciant Et ils ont vite basculé Et j'espère que cette insouciance là Elle va durer Parce que ça ne sert à rien De ressasser ce but On va le revoir quand même Parce qu'on a des choses Qu'on a très mal faites sur le but Mais pas une seule personne Il y a toujours Cette facilité de dire C'est de la cause de Non c'est Oui effectivement Il y a un joueur qui perd un ballon Mais il y a plein d'autres moyens D'annuler cette erreur là Sur le terrain Et on n'a Collectivement pas eu Les bonnes réponses Après le match Je le redis Je n'ai pas de regrets Par rapport au résultat Dans le sens où Il faut être objectif Le Red Star a été dominateur Et il nous a Imposé un combat Qu'on n'avait pas ce jour-là Les capacités Auxquelles on n'a pas pu répondre Mais je pense que C'était l'histoire d'un match On avait quand même Des garçons qui étaient Un peu émoussés sur ce match Je crois que Oui je m'en rends compte Parce que tout le monde m'en parle Après je ne m'en rends pas compte En fait Je normalise la chose Alors que ce n'est pas normal Finalement Ce qu'on a vécu D'avoir cet engouement là Au mois de février D'arriver De jouer un match Comme ça Quand on voit notre histoire Il ne faut pas le normaliser Il faut prendre conscience Que c'est quelque chose d'extraordinaire Et c'est vrai Que je lutte aussi Pour ramener tout le monde A un petit coup dans le rétro Et de ne pas oublier D'où on vient Et que des fois Les choses Elles semblent faciles Mais il y a beaucoup de travail Et de sacrifice De tout le monde Pour en arriver là Que ce soit en Coupe de France Ou en Championnat Parce que c'est vrai Qu'il y a eu Au fur et à mesure Une évolution Positive Dans l'agressivité Qu'on peut mettre Dans notre surface La concentration aussi Malheureusement Je pense que Sur les deux buts Qu'on prend On en a manqué Mais c'est surtout Des prises d'infos Sur ces buts là C'est le travail Sincèrement Je ne vois que Que cette notion là Et puis à prendre à se connaître Parfois On a des caractéristiques Arthur Vitelli Ne défend pas comme Un Thomas Fontaine Par exemple Il y a des petits ajustements Tactiques à avoir Par rapport à certaines distances Aussi avoir une lecture Commune des situations Entre la zone pure La capacité à prendre Un joueur au marquage Sur les situations de crise C'est des éléments Dans l'instant Où on doit On doit avoir La même grille de lecture En fait Et quand on n'a pas La même grille de lecture On est approximatif Et on prend des buts Comme on le faisait Maintenant ça demande Beaucoup de travail Encore Parce qu'il y a des situations Où parfois On n'est pas Totalement aligné Aligné quand je dis aligné Avec la même vision Donc voilà Mais il y a un progrès Oui c'est sûr Plus heureusement Parce que je ne sens pas Mon équipe Père de pied Je sens une équipe Capable de faire le dos rond Ce qui m'embête le plus Dans ces situations là C'est notre incapacité Actuelle A retrouver La lance Sur les premières passes Je trouve qu'il faut Qu'on retrouve de la mobilité Et qu'on retrouve du Des connexions On a tendance Parfois à vouloir jouer Les coups un poil trop vite Tout le temps Et ça nous étire Trop vite Et il faut qu'on retrouve Un peu de maîtrise Mais C'est lié aussi Au profil de mes joueurs Mais il faut aussi Qu'ils comprennent Qu'il y a des temps de jeu A respecter Et qu'on ne peut pas Tout le temps Jouer les attaques En deux ou trois passes Qu'il y a des moments Où il faut Remettre de la maîtrise Et voilà C'est plus ça Qui me gêne Parce que finalement Vous savez Le match de Red Star Il y a toute une partie Du match Où on est dominé Mais il y a une partie Aussi de ce qu'ils font Notamment sur les lancements De jeu Où c'est nous Qui décidons Aussi de ne pas Aller les chercher Pour avoir d'autres espaces Ailleurs Maintenant Il faut qu'on ressorte Le ballon quand même J'espère récupérer Alors je suis en train De me remettre Tout ça en tête Bah Amin Kark Qui a plus de temps De séance Qui repostule Impoi J'espère C'est pas encore Sur à 100% Parce que lui Il a eu un problème D'épaule Donc il y a Il y a un petit débat Il n'a plus mal Mais il y a un risque Non sinon Notre groupe Il est quasi au complet Il n'y a plus de Il y a Mamad Ramé Qui est à l'arrêt Sinon Non Je suis quasiment au complet Après Comme je dis Il y a le match qui vient Le match qui arrive Il y a la coupe de France L'histoire entre Les joueurs Il y a tout ça A prendre en compte Et voilà Donc il faut faire Il faut faire des choix Après ce qu'on a vécu C'est sûr que Ça nous met en confiance Vu qu'on a Réussi à sortir Deux bonnes équipes De Ligue 1 Donc on se dit Pourquoi pas Mais on sait Que ça va être Très 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 dur Donc on verra Pour moi Il y a beaucoup plus De côté émotionnel Parce que Comme j'ai dit Personne ne nous attendait Là Vu qu'on est Une N1 Et c'est C'est presque un miracle De sortir Deux Ligue 1 D'affilé Le rest C'est championnat Et là c'est la coupe Donc c'est deux choses Différentes Là je pense que Tout le monde est concentré Sur le match de demain C'est-à-dire la coupe Et après la coupe Je pense qu'on serait plus Concentré sur le championnat Après moi Je prends la coupe Moi Mon objectif Ça reste plus le championnat La coupe pour moi C'est un plus Donc après Si la coupe Elle se présente à nous Oui on prend Mais il ne faut pas oublier Que le championnat Ça reste le plus important Pour nous Ouais je reviens un peu Ça fait du bien De rejouer Puisque ça faisait longtemps Que je n'avais pas joué L'année dernière J'avais pratiquement Pas de temps de jeu Donc oui Je peux dire que je reviens Oui En vrai Les ambiances On n'en a pas qu'en Coupe de France On en a même En championnat Donc On va dire que C'est un peu normal On aime bien On en reparle Tous les jours On est content Que les supporters Soient toujours derrière nous De match en match Ça nous surprend Parce qu'on voit que On voit qu'il y a quand même Du monde derrière nous Donc ça nous surprend quand même Parce qu'il ne faut pas oublier D'où on vient aussi On vient de très loin Et du coup Voir tout ce monde aussi Ça nous surprend beaucoup Une montée Une montée Ou les deux Mais je pense que J'aurais pu choisir une montée Moi Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada